... Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Le gouvernement ivoirien entend prendre des mesures pour lutter contre le chômage. C'est l'une des décisions prises hier au cours du Conseil des ministres. Autre mesure importante prise, c'est la loi anti-tabac. Elle a été prise dans le cadre de la lutte contre le tabagisme qui provoque le décès de 5 000 personnes par an. Le Conseil s'est également félicité de l'inauguration du pont Enrico-Nabédier, mobilisation exceptionnelle dans une nièce populaire. La population a salué cette grande œuvre qui permet de faire un pas géant vers l'émergence. La partie la plus sollicitée de l'ouvrage qui a été inaugurée par le président de la République, c'est l'échangeur à trois niveaux situé dans la commune de Makori. Visite et prise de photo avec Mamadou Kwasi. Ils sont venus de Yopougon, d'Agnaman, de Dabou, d'Abobo, de Daloa, d'Aboasso, bref, de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays pour voir de près cet ouvrage architectural. Un échangeur à quatre niveaux construit à Makori. Tous voulaient immortaliser leur passage en ces lieux. On est quittés à Yopougon pour venir. Depuis maintenant, on est là. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Vraiment, c'est joli à voir. C'est un commentaire. Je viens de Boisflé, plus précisément de Koblata. Je suis venu pour l'inauguration de ce pont. Je vois du concret. Moi, c'est ma première fois. Parce qu'il y a eu le pont au Faux-Bouaï, et le pont général de Gaulle. Mais ce pont-là, seulement, moi, j'étais là. Pendant quatre heures, les populations sont restées mobilisées pour suivre la retransmission directe de l'événement depuis l'arrivée à Golfe, avec à leur côté l'équipe municipale de Makori, entretenue parfois par des groupes locaux de danse. Tous attendaient l'arrivée du président de la République dans la commune de Makori. Et quand le chef de l'État descend du bus qui transportait les officiels aux environs de 18 heures, c'est la liesse. Une mobilisation pour dire merci au président de la République Alassane Ouattara pour la réalisation du pont Henri Conant-Bédier et aussi pour l'échangeur à quatre niveaux. Construite à Makori, une première dans la sous-région. Capsule à prémature où le premier ministre Daniel Kamblanden-Camp a reçu une délégation d'institutions financières nigériennes au menu des échanges, le financement de l'extension du port autonome d'Abidjan à plus de 32 milliards de francs CFA et le projet de construction d'une centrale hydraulique de 44 MW à Saint-Grobo, dont le coût est estimé à plus de 60 milliards de francs CFA. Politique en bref, la justice ivoirienne a débouté le comité d'organisation du quatrième congrès du Front populaire ivoirien dans le procès en référé intenté contre Pascal Afinguesan en vue de faire annuler le repos décidé par la justice. La justice ne s'est pas dédite hier dans cette affaire congrès du Front populaire ivoirien. Elle a confirmé ce qu'elle a dit le 9 décembre dernier, à savoir les assises du quatrième congrès ordinaire du FPI sont ajournées, sinédit. Et malgré l'insistance de la Coupe pénale internationale de voir juger Simone Gbagbo à la haie, Abidjan reste toujours sur sa position. La Côte d'Ivoire a fait appel de la décision de la CPI, l'assommant de livrer l'ex-première dame. En bref, également, le chef de l'État préside aujourd'hui la cinquième session ordinaire du Comité national de lutte contre le SIDA. Ce comité qui œuvre pour stopper le VIH SIDA saisira l'occasion pour faire le bilan de ses actions avant de dégager les perspectives. Le secrétaire général de l'ONU est attendu aujourd'hui en Afrique de l'Ouest pour une tournée dans les pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola. Ban Ki-moon se rendra en Guinée, au Liberia, en Sierra Leone, ainsi qu'au Mali et au Ghana, où est basée la mission de l'ONU pour la lutte contre Ebola. Et pour terminer, ce rapprochement historique mercredi entre les États-Unis et Cuba, après 53 ans de tensions héritées de la guerre froide, les États-Unis et Cuba ont engagé un rapprochement diplomatique spectaculaire et nous y reviendrons. Et c'est la fin de ce flash. La Tchéti revient à 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada